La question de la bénédiction des couples homosexuels continue de susciter des débats passionnés au sein de l'Église catholique, avec des récentes déclarations du pape François laissant entrevoir un changement de temps de la part du Vatican. Un mois et demi après la déclaration historique fudicia suppliquant, autorisant la bénédiction des couples de même sexe, le Vatican semble avoir ajusté sa position face au refus de l'épiscope africain de mettre en œuvre cette directive. Le pape François, dans une interview à la Stampa, a reconnu la spécificité culturelle africaine, affirmant que, du point de vue culturel, les Africains considèrent l'homosexualité comme quelque chose de mauvaise et ne la tolèrent pas. Cette reconnaissance de la diversité culturelle semble marquer un revirement dans la position du Vatican, passant d'une approbation totale à une compréhension nuancée des différences régionales. La note de clarification publiée par le préfet cardinal Victor Manuel Fernandez et Mgr Armando Matteo, collaborateur du pape, n'a cependant pas dissipé toutes les tensions. Le symposium des conférences épiscopales africaines et malgaches, CEAM, a émis une déclaration formelle rejetant la déclaration fudicia suppliquant, soulignant son non-alignement avec la doctrine de l'Église, son potentiel de confusion parmi les fidèles africains, et son conflit avec les coutumes locales. Bien que le pape François ait exprimé l'espoir que la déclaration vise à inclure et non à diviser, il demeure des doutes quant à la résolution de cette question complexe. La reconnaissance de la spécificité africaine peut avoir tempéré temporairement les tensions, mais les divergences d'opinion au sein de l'Église persistent. L'Église catholique se trouve à la croisée des chemins, cherchant à équilibrer ses enseignements universels avec la diversité des cultures locales. La bénédiction des couples homosexuels reste un défi épineux, mettant en lumière les fractures au sein de l'Église. Les mois à venir seront déterminants pour observer comment l'Église abordera ces questions délicates tout en préservant son uni. Sous-titrage ST' 501